Salut Youtube, bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à Factorio 6 blocs. On reprend cette arreta dernière fois, on va voir qu'on commençait gentiment à faire tourner à nouveau du métal. C'est quand même assez stylé pour mentionner. On va revenir à une vitesse plus cohérente. Donc là on avait notre production fer cuivre qui était reparti grâce à ça et on restockait du silicium et du nickel comme on le faisait avant. J'ai déplacé tout ici pour que ça ne bloque pas la production. On a fait un peu d'espace là parce que sur le long de ce bus on voyait qu'il y avait des autochtones assez belligérants qui nous embêtaient. Donc on a fait le tour, on a récupéré les artefacts. Maintenant on est bien. Il y a encore ceux qui sont en dessous là, mais bon eux ils sont un peu loin. On a ce qu'il faut pour voir l'épisode. Du coup ici maintenant on a fini de poser tous les différents trieurs donc on va pouvoir commencer à aller chercher tous les trucs un par un. et on va pouvoir être content. Ok, ça va comme ça. Je vais mettre un petit là pour marquer le coup. On va pouvoir mettre un petit souterrain comme ça pour faire le suivant. Le suivant qui va justement là. Hop, et hop. Voilà, comme ça ces deux là, ils sont alimentés. Ils vont pouvoir... On va commencer à produire de nouveaux métaux. Sachant que là il n'y a ni fer ni cuivre. Donc j'ai envie de dire que ceux-là pour l'instant on va laisser un peu de côté. En fait tout cela, c'est lui, il refait fer et cuivre. Et lui aussi. Donc ces deux là, j'ai envie de dire, on va laisser un peu en pause pour l'instant. C'est pas urgent, urgent. Parce que c'est vraiment pas la problématique de la pire du moment. Ici côté slag visiblement c'est bon. On a eu un petit moment où on re-stackait du slag mais là c'est reparti. On continue à produire un peu de tout. Ça permet de faire avancer les choses. Donc ça, ça se passe bien. On va pouvoir relancer un peu la recherche aussi, tant qu'on y est. Du coup, hop. On va lancer ça. La Strain Casting Machine. C'est pas trop à quoi ça sert mais on verra bien plus tard. Et dans un premier temps, on voudrait quand même récupérer le fer et le cuivre qui peuvent sortir d'ici. Parce que lui, il produit fer et cuivre en plus de l'étain. Et de l'étain, on va en avoir besoin quand même un petit peu. Et on va produire de l'argent en plus. Du coup, ça va être une première chose à faire. Ici, on va vouloir mettre ça là. Donc, ça. Toc toc. Là. Oui, du coup. On va faire, on voudrait en fait, décaler ça plutôt là. Parce qu'on pourrait se mettre un mélangeur directement là. Voilà. On a pas besoin de faire tout ce bel là. Hop. Là, on va faire pareil en fait parce que... C'est comme ça. Voilà. Remettons un peu de logique dans le système. Celui-là, il va servir. Celui-là, a priori. Bon, à la limite, on peut le décaler un petit peu si besoin. Et voilà. Parce que là, j'aimerais bien mettre en fait juste un mélangeur là. Comme ça, on va pas s'embêter. Bon, on va pas y arriver. Abort, abort. C'est ça comme ça parce que celui-là, il partira. Par là, ça va être relou sinon, il faudra... qu'on mette un souterrain là. Si on veut pouvoir s'en sortir. Voilà. Ça, ok. Ça déjà, on peut dire que, zou, ça va là. Ensuite, on va avoir besoin de façon d'un système un peu comme celui-ci. On va reprendre un peu tout en fait. Hop, comme ça. Là, voilà. On va avoir un petit clash, donc on va le mettre plus loin. Comme ceci. On va faire un peu tout là, comme ça on sort de plus de tranquille. Ok. Pareil, on va se faire un peu de place là, comme ça on sera bien. Et là, on va pouvoir avancer par là. Un peu de fer ici. Un peu de cuivre qui ira par là. De nouveau, plus de ça. Voilà. Ici, on veut pouvoir... C'est que ça... Oui, c'est parce qu'il y avait un clash avec ça. Imagine. Voilà, donc le cuivre va là. Là. Le fer va aller par là. Comme ça, le cuivre là. Et le fer... Là. Ok. Ça déjà, ça permet de produire un peu plus de fer de cuivre et ça va aussi relancer l'étain. L'étain qui va aller là. D'ailleurs, je commence à avoir une blinde de charbon sur moi, ça ne va pas du tout. On va faire avec. On change le côté du charbon. Forcément, c'est un peu long. On va faire que je me débarrasse de tout ce charbon un jour. Je pourrais le déposer en toutes ces machines-là, comme ça. Et puis, j'ai la flemme d'attendre. Hop, hop, hop. Et hop. Voilà. Toujours ce prix. On prend un peu de fer ici. On va se débarrasser des 2-3 minarets qu'on a récupérés sur le chemin. Le cuivre, lui, il arrive. C'est juste parce qu'il y avait un afflux, j'imagine. Parce que cette machine-là s'est mise à tourner, mais c'est tout. Au-delà de ça, c'est pas très intéressant. Du coup, le cuivre, ça c'est bon. Là, on a de l'étain, par contre. Et donc l'étain, on va vouloir l'envoyer là. Hop, donc là, on veut l'étain directement. L'étain, il est là. Non, l'étain, il va de l'autre côté, merci. Ça m'a arrangé que ce soit un peu différemment, mais bon. Est-ce qu'on peut faire autrement ? Parce que bon, là, on va. Si on met pas ce mélangeur-là tout de suite, au pire, oui, on peut. Hop. On va vouloir mettre notre filtreur à éteint ici, j'imagine. Hop. Ça, c'est le cuivre. Donc là, on va vouloir mettre ça comme ça. Donc là, le fer, il va pouvoir passer là. Et là, pareil, on va vouloir faire passer notre filtreur ici. Et du coup, l'étain, il est bien où il doit aller, à savoir là. Voilà. Ça, c'est fait. Et ensuite, il nous reste l'argent. Il va partir par là. Hop. Et ça, pour l'instant, je pense qu'on a vraiment besoin, parce qu'on a pas encore de plomb du tout, je crois. Un autre truc qu'il faudra prévoir, par contre, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de production de plomb. Hop. Mais en tout cas, l'argent, lui, il va pouvoir partir par là. C'est vrai qu'après, on a mis ce stockage-là qui est un peu moche, mais bon. Et puis, on fera avec. Hop là. Ok. Du coup, là, il y a tout qui tourne, a priori. On refait un peu d'étain. Ça a l'air de marcher pas trop mal. On peut bazarder le peu de plomb que j'ai ici. L'étain, j'en ai là aussi. Mais beaucoup trop de métaux. Ouf. Voilà. Donc, on voit que les mélangeurs, c'est un peu le bazar, mais bon. Au final, on se sort quand même à peu près. Là, on va avoir un peu le même délit. Il va falloir retourner, parce que pour l'instant, le plomb, on n'en produit pas du tout dans ces trois machines-là. Là, on va en produire. Bon. Bon. La deuxième. Là, je sens qu'elle va m'agacer. Mais bon. On va essayer de se débrouiller. Avec, quand même. Et puis, au pire, on va peut-être la redécaler pour la remettre un peu plus proche d'ici. C'est fou qu'on est pas, on consomme aussi peu de plomb. Euh... Ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire un deuxième petit coffre. Comme ça. On va minima vider. Comme ça. On va en reprendre un peu aussi pour aller un peu plus vite. Ça devrait nous vider un peu de la ranger tranquillou. Très tranquille, je dis vraiment. Parce qu'on doit avoir beaucoup de plaques de plomb qui étaient en stock dans les machines à faire les plaques. Mais dans les presses. Du coup, ce charbon-là, il va m'agacer un peu, donc on va plutôt le faire passer ailleurs. On va plutôt par là. C'est un peu de marche quand même, parce que je sens que ça va pas être aussi simple que prévu. Hop, hop, hop. Voilà. Du coup, maintenant qu'on en est là, si on commence à reproduire un peu de fer, à terme, on va peut-être bien commencer à faire un peu d'acier. On vient de me dire. Du coup, cet acier, il faudrait juste envoyer des lingots de fer ici. Ça devrait suffire. On va setup et tout le process. Quoique, il me faut de l'acier justement. Ça tombe bien. C'est vrai que l'acier étant un peu limitant, à quel point on est plus efficace avec ça. Parce que là, aujourd'hui, on fait des plaques de fer. Alors déjà, s'il faut faire les ratios à partir des plaques de fer, ça va être le bordel. Mais si on peut juste trouver, c'est mieux. Moi, ça me va. Perdue. Plutôt ça, voilà. Hop, craft. Ok. Donc à partir des plaques de fer, là, il faut pour 6 et là, un point. Donc ça, ça veut dire une plaque d'acier, ça fait 6 plaques de fer. Alors que... Comme ça. Si on fait ça à partir d'acier fondu, là, c'est du 1 pour 10. Et là, c'est du 1 pour 1. Donc, un stylingotte. Vous voyez, il y a moyen que ça soit plus proche du 1 pour 1. À la louche. Donc ça va être plutôt intéressant. On va peut-être essayer de s'y mettre. Parce que là, c'est vrai que c'est vraiment limitant mon histoire. Des briques de pierre aussi. Ça, ça va pouvoir se trouver sans trop de soucis. Ici, ça tourne plus. J'ai un coffre qui contenait juste de l'étain dans un coin. On va aller chercher ça. On va mettre à de relancer la machine. Voilà. Je vais demander. Ah oui, il y a les briques de pierre tant qu'on y est. Par là, non ? Hop. On va se faire un... Bon, les deux blasts. Et puis, on fera les... Euh... Blasting machine après. Peut-être qu'on part par là. Il faut de l'acier justement. On appelle quelque chose. Hop. Il faut un peu de fer. Voilà. Un. Attends encore un petit peu parce que je me dis qu'on ne va pas en avoir assez. Là-bas, visiblement, il y a à peu près tout ce qu'il faut. Non, il manque un peu de trucs là. Mais c'est quoi ? Je vais faire aussi pour changer. Hop. On a ça. Il me faut des casting machines. Je veux deux. Il me faut 24 d'acier. Mais... On va peut-être avoir de quoi faire. Bah, pour faire mieux, du coup. On commence à prendre de la place, hein. Avec notre production de métaux, là. Si on rajoute qu'on va devoir traiter les géodes ici. Et qu'après, il va y avoir encore d'autres trucs de tri et tout ça. De raffinement et tout de tout. On va commencer à prendre une place assez énorme. Et là, pareil. On a fait que 5 métaux différents. Alors qu'il y en a une bonne 15, 20. Ça ne voulait rien dire aussi, ça. Une bonne quinzaine, vingtaine minimum. Donc, voilà. Tout ça, cette zone-là va être amenée à s'étendre assez vite. Et on voit qu'il y a beaucoup de bébêtes aux alentours. Il va peut-être commencer à falloir réfléchir doucement à la science. Pour nous permettre de nous en débarrasser. On peut lancer la première casting machine. On repassera après. Ok. Donc, ça, à priori, on est bon. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut pour la suite ? Il nous faut traitement du silicium. Allons-y. On voit déjà du... euh... Ah, c'était en induction, c'était pas des blasts. Mince. La tristesse. Ça, il nous faut encore plus d'acier, finalement. On va séduper la fin, comme ça, au moins, ce sera fait. On va commencer à avoir un surplus de lingots qui va partir par là. C'est quoi ? Bon, moi, je peux aller chercher de l'acier pour faire mon four à induction que je n'avais pas prévu. Trop sûr de moi. Ça, c'est la vie. Hop. Tiens, on prend ça en attendant. Ça, je vais récupérer ça. Hop. Donc, four à induction, four à induction. C'est là. Il faut 24 d'acier. Comment ça, j'ai pas récupéré d'acier ? J'en ai 9, quand même. En attendant, on va se débarrasser des trucs qui traînent dans nos poches, parce qu'on a accumulé un peu trop de choses. Et puis, on va juste commencer à faire un peu la suite. Hop. 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 Ans stip手 Smichote. Fantinité du coin. C'est pareil, il faudrait voir qu'ils sont étudiantes. Ça va peut-être bien passer là. Il faudra... Un peu plus. Ok. Pas froë. Une fois�ide de cette troupe. Donc là on produit quoi ? Plomb nickel, silicium et aluminium, ok bon déjà de toute façon il va nous falloir un premier tri pour le slag, hop, comme ça, voilà. Ça du coup tombe en plein là-dedans donc du coup on va juste faire une version simpliste comme ceci. Hop, ça c'est prêt à partir si besoin. On va aller tout droit, est-ce qu'on veut faire un peu de place parce que là il y a juste le... Qu'est-ce que ça fait là ça ? Hop, donc, on va vouloir injecter ce qui va revenir de là, il va falloir le faire passer à minimum comme ceci. Ah non, là il y a eu un loupé. Euh, oui, là on a... Bon, en fait on veut juste bazarder ça, bouf. Soit. Voilà, quelque chose comme ça. On se garde de la place pour... Ouais, ici on a de la marche quand même, ça va. Là on a tout notre plomb qui va comme ça. On voudrait un petit... Là comme ça on va pouvoir faire passer l'autre comme ceci. Comme ça on va pouvoir faire tout passer à travers. On va forcément demander un peu plus d'espacement. Un peu plus de souterrain aussi visiblement. Hop, hop. Il va falloir vider tout ça visiblement aussi. Ah oui non, c'est un contrôle en fait. Hop. Voilà, donc au moins là on est sûr qu'on a de quoi faire. Côté charbon. Hop, on va remettre un peu partout où on peut. Voilà, donc au moins là on est sûr qu'on a de quoi faire. Tout à fait. On va chercher un peu d'acier aussi. Et on sera beaucoup mieux. Du coup on va faire la induction à priori. Il faut pas blasphurner justement, ça on a bien dit que c'était pas ça qu'on voulait. Voilà. Bon réduction, c'est parti. Comme ça quand on aura du saut on commencera à avoir de l'acier un peu plus efficace. Et maintenant il n'y a plus qu'à. Plus qu'à attendre surtout. Hop. Là je sais pas où on en est déjà. Pour le stockage je suis juste sur le bus. Après il y a aussi le stockage dans le coffre. Le coffre n'y a rien maintenant. Donc ça fera d'autant plus à attendre. Mais bon. Donc là normalement on a tout ce qu'il nous faut. On a tout qui traverse gentiment. Donc là c'est le plomb qui va à droite. Voilà. Ok. Ça va faire un peu d'espace pour renvoyer ça par là. Hop. Ça on peut renvoyer maintenant le charbon. Il n'y a plus de problème. Donc maintenant il faut balazarder tout ça. Donc là on a quoi ? On a de l'argent. On a du nickel je crois. Argent, nickel, aluminium. Ok. C'est là que ça va commencer à être funky. Hop. Donc déjà nickel en premier a priori. Hop. On va se montrer un peu. Voilà. Là le nickel lui il est parti. Maintenant il reste argent et aluminium à bazarder. Et bien l'argent on voudrait pouvoir le remettre un peu directement dans la foulée j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on va réussir à le caler là ? Est-ce qu'on voudrait... Ah ça ? Non ça va pas être possible. Ou alors il faudrait se faire un peu plus d'espace. Petit florilège comme ça on aura de quoi faire. Donc là on veut un peu plus d'espace potentiel pour pouvoir aller chercher ça. Voilà. On va se débarrasser de tout ce nickel qui m'agace. Voilà. L'argent commence à se stacker aussi un petit peu mine de rien. Oui j'ai plein de plomb à débarrasser aussi. Ok. On va vouloir prendre le... Donc on a l'argent et l'aluminium hein. Par exemple l'argent. Ça en tous les cas ça va passer tranquillement. Là c'est du silicium on s'en fout. C'est mieux on va juste le passer là a priori hein. Donc ça on voudrait... Ouais non il va falloir un peu plus. Voilà. On va mettre un peu plus en décaler quoi. Voilà donc là on voit bien l'argent, oui. Et là on a plus qu'à faire un petit espace pour passer l'aluminium qui doit ressortir. Normalement on est bon. Pas du tout. Pas de l'argent qu'il y a dedans c'est du silicium c'est ça ? Je me suis piffé. C'est ça. C'est du silicium. Ok. Rien à voir. Voilà. Alors du coup là tout silicium et du coup ça va pas vraiment comme ça. Ce qu'on veut mélanger c'est plutôt là. Voilà. Et là on a notre aluminium qui est prêt à partir. Ici à la suite du bus. Du coup on en est ici. On va même se permettre une petite folie. On va mélanger tout ça. Voilà. Là du coup on commence à avoir nos deux autres métaux qui sont dispos. Argent et aluminium. Un peu le bazar ces mélangeurs mais bon. Au moins ça fait le taf. Le principal. Il faut pas trop en demander non plus. Il va vraiment falloir commencer à en faire quelque chose de ça parce que sinon on va pas s'en sortir. Le silicium on va pas le fondre en vert dans un premier temps. Il me semblait qu'il y avait un truc comme ça non ? Voilà. Et puis on peut le fondre en vert dans un premier temps et après on peut refaire du silicium pur et dur. Ça servira plus tard à faire des trucs de silicium comme ça et ça ça va servir dans la science je crois. On va juste dans les transistors donc dans les circuits rouges globalement. On va avoir besoin du silicium. De toute façon on ne me fait pas de soucis là-dessus. On va faire un truc qui soit capable de stocker un peu d'argent parce que là on va vite commencer à déborder côté argent. Ici on a encore plein de métaux dont on n'a pas trop besoin. C'est ça. Éteint, silicium, argent, zinc. Ah donc là on a du zinc en plus qu'on n'a pas produit jusqu'à maintenant. On va mettre un nouveau challenge aussi. Là on reste sur du classique. Donc là il va peut-être falloir avancer quand même la fonte des métaux maintenant parce qu'on commence à avoir plein de trucs et on ne sait pas quoi en faire. Clairement ça va être le prochain sujet je pense. Enfin, pour l'instant on va s'arrêter là YouTube. Déjà parce qu'on a bien avancé je trouve. On a commencé à produire des métaux vraiment grandes capacités on va dire. Grâce à ces trois machines là. On va peut-être améliorer un peu la vitesse de production de celle-là parce qu'on voit que tout ce qui est consommé c'est pas non plus une production énorme. Donc on va je pense rajouter un peu de machines. Encore que là ça avance pas très vite. C'était plutôt ces machines là qui bloquent. Au final. Bref, on réfléchira à ça pour le prochain épisode. En attendant, j'espère que ça a plu et moi je vous dis à la prochaine. Salut YouTube !